Dans l'amylose cardiaque à transthyrétine, qu'elle soit liée à l'âge ou sénile ou héréditaire, on bénéficie maintenant d'un nouveau médicament qui s'appelle le tafamidis. Ce médicament a démontré dans une étude qui s'appelle ATRACT une amélioration de la survie de 30% et une diminution des hospitalisations pour décompensation cardiaque de 32%. Alors comment ce médicament marche ? Pour vous expliquer comment il marche, il faut que je vous rappelle ce que c'est que l'amylose à transthyrétine. L'amylose à transthyrétine est liée à la transthyrétine qui est une protéine produite par le foie. La transthyrétine c'est en fait un transporteur et 4 molécules de transthyrétine vont former un tétramère. Elles vont se mêler ensemble comme une pelote de laine et elles vont transporter dans le sang 2 molécules, les hormones thyroïdiennes et le rétinol. D'où son nom, trans comme transporteur, ti comme thyroïde et rétine comme rétinol. Donc vous voyez, ça transporte les hormones thyroïdiennes et le rétinol. Alors qu'est-ce qui se passe dans la maladie ? Dans la maladie, vous voyez, c'est un transporteur. Dans la maladie, héréditaire, c'est qu'il y a un problème de stabilisation et d'un changement d'acide aminé. La transthyrétine va se déstabiliser, le tétramère va se déstabiliser et va former des fibrils amyloïdes. Voilà, fibrils amyloïdes qui deviennent donc très rigides et qui sont un phénomène actif qui pousse. C'est-à-dire que les fibrils poussent, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de fibrils amyloïdes qui s'allongent, qui s'allongent et qui s'allongent. Une fois que la fibrille s'est allongée, elle va se couper en deux et les deux fibrils vont également s'allonger et se recouper à nouveau. Donc une fibrille va donner deux fibrils, deux fibrils va donner quatre fibrils, quatre va donner huit, huit, seize, 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 trente-deux, etc. Alors comment marche le tafamidis ? Donc vous voyez, ces fibrils vont venir infiltrer les organes et principalement le cœur. Donc le tafamidis, en fait, c'est un stabilisateur du tétramère. C'est-à-dire que c'est un véritable petit gond de porte qui va se mettre dans la protéine sous sa forme de pelote de laine, comme cela, et qui va empêcher le tétramère de se dissocier. C'est-à-dire que vous voyez, ça stabilise la protéine. Donc la protéine reste sous sa forme de transporteur, de transtyrétine, et ne va plus fabriquer des fibrils amyloïdes. Donc ce qui est important de comprendre dans le mode d'action du tafamidis, c'est que ça ne va pas jouer sur les dépôts d'amylose qui sont déjà dans le cœur, mais ça va empêcher que d'autres arrivent, en fait. Donc le tafamidis va stabiliser la maladie, va empêcher sa progression, et il va être d'autant plus efficace qu'il est mis précocement dans la maladie. Et ça va être un enjeu majeur pour nous, les cardiologues, ça va être de diagnostiquer les patients les plus tôt pour éviter qu'ils arrivent avec des amyloïdes où le tafamidis ne pourra pas avoir d'effet ou avoir un effet insuffisant. Alors il aura toujours un effet puisqu'il bloquera la maladie, mais si on est à un stade évidemment tardif de la maladie, ça va être plus dur pour avoir des bénéfices du traitement. Donc quand on met un patient sous tafamidis, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il retrouve ses 20 ans, comme on peut le voir dans d'autres pathologies cardiaques, mais déjà stabiliser la maladie, c'est vraiment un grand pas. Et éviter sa progression, c'est vraiment déjà le premier traitement que nous avons à disposition. C'est un traitement qui est oral, qui se prend à 20 ou 80 mg, qui n'a quasiment aucun effet secondaire, sauf chez 5% des patients des troubles digestifs.